Salut à tous et à toutes, c'est Maclec. Alors aujourd'hui, on reprend les vidéos. Donc, je pense que vous avez pu voir que j'ai sorti une vidéo parce que je ne savais vraiment pas quoi faire sur ma chaîne YouTube. Et je suis parti sur un compromis en parlant avec plusieurs personnes de ce que je devais faire, qu'est-ce qui serait le mieux. Donc déjà, on m'a parlé de Fascava, bon, je ne vais pas en parler trop. Mais bon, il faut aussi que je change la câble qui est un peu dégueulasse. Mais bon, ça, ce n'est pas grave, on va se rebarer un peu les couilles. Et donc, ce que je vais faire, ce serait une vidéo le lundi. Donc, vidéo Dofus le lundi. Le jeudi, ce serait une vidéo Minecraft. Et le dimanche, une vidéo CSGO. Après, on ne serait pas... Il pourrait y avoir une petite vidéo, je ne sais pas, League of Legends ou un truc comme ça, qui pourrait sortir en mode... En mode vite fait, voilà. Voilà, voilà. Pourquoi ces jours-là ? C'est parce que tout simplement, lundi, jeu vidéo. Deux jours. Deux jours où je prépare la prochaine vidéo, tranquille. Le jeudi, vidéo. Vendredi, samedi, où je prépare les vidéos tranquille. Dimanche, vidéo. Bon, après, dimanche, lundi, c'est un peu casse-couille. Mais vu que Dofus y joue vraiment énormément, je pense que ça peut passer. Donc, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur Dofus ? Déjà, on va avoir le succès... De toute façon, je vous l'avais vu dans le titre. Des mille quêtes. Donc, je vous expliquerai un peu comment... Comment faire. Alors, je vous avoue, ce n'est pas le truc le plus simple du monde. Là, bon. Je vous avoue que là, c'est les petites quêtes... Voilà, petites quêtes niveau 90, province de Malagna. J'ai vu que je ne l'avais pas faite. Ça fait plaisir. C'est une quête rapide. Donc, moi, je vais à ces deux zones. On se retrouve tout de suite. Bon, on va continuer un peu la quête ensemble. Pour vous dire un peu... Pour parler un peu comment faire pour faire les quêtes. Donc, c'est plutôt simple d'avoir masse quête. Enfin, si je puis dire. Déjà, il faut faire les succès. Alors, c'est très con, mais... Tout simplement, les succès... Vous vous dites, je vais faire ce succès. Donc, je ne sais pas. Déjà, les succès d'alignement. Voilà, ça fait quelques quêtes. Vous vous dites, bon, je vais faire les dimensions. Déjà, ça fait une trentaine, quarante de quêtes. Astrube, qui sont vraiment très simples et très bas niveau. Ce ne sont pas les combats qui vont mettre en plus de dur. De temps, ça doit bien valoir une cinquantaine, voire plus de quêtes. Peut-être même une centaine. Je ne sais même plus exactement. Mais voilà, c'est extrêmement simple de monter. C'est surtout les... C'est-à-dire qu'on va faire des succès. Et faire les succès. Après, moi, j'utilise beaucoup les sites comme Dofus 2.0, Dofus pour les noobs, etc. Qui fait que, niveau quêtes, on gagne vraiment énormément, mais vraiment énormément de temps pour les faire. Je veux dire, bon, une quête où ils vous disent, ouais, trouvez lui, lui, lui. D'accord. Mais on ne vous dit pas où ils sont. Ah. Au lieu de mettre 20 minutes à trouver la zone, bon, vous en mettez deux. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Après, je vous avoue que j'étais en train d'y penser. Ouais, bah, attends, au temple... Merde, temple sanitaire, mais je suis complètement con. Je vous avoue qu'avoir déjà les apps, ça aide des petits trucs comme les skis. Quand on fait les quêtes de frigo, ça aide énormément. Les popos pour se téléporter, ça aide aussi. Ça fait que, bon, on prend surtout les popos, le genre d'illigence. Ou après, prendre des trucs inérista. Ou, frigo, les skis, ça aide. C'est un truc de malade. Sinon, je suis désolé, parce que j'avoue que, pour la première vidéo, c'est pas ouf ce qu'on fait. Après, faut bien se dire que... Regardez, là, faudrait que j'aille direct à Strub, que je passe la moitié de Strub. Allez, boum. D'illigence, je fais la moitié du chemin. Donc, je vous avoue que c'est pas énorme, ce que je fais, là. Bon. 1000 quêtes ! C'est... Ça fait depuis hier que j'étais à 980, 970. Il y a 3 jours, j'ai fait 30 quêtes, dont une vingtaine hier. Parce que je me suis dit, tiens, j'ai envie de reprendre la vidéo d'Office pour la chaîne YouTube. Et j'ai envie de faire un truc pour la chaîne YouTube, c'est normal. Et je voulais pas commencer, genre, avec un petit truc de petite bite. Et atteindre les mules quêtes, je pense que c'est pas un truc de petite bite. Surtout faire les vingt quêtes d'un coup. Enfin, vingt quêtes d'un jour. Bon, là, on est lundi, donc il va falloir que je sorte la vidéo le jour même. Ça va encore. Dans les vidéos d'Office, c'est assez facile à monter. Mais voilà. C'est pas le truc le plus simple au monde. Surtout quand on se fait aggro comme une merde. Ah, putain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. RTHL, je trouve, ça aide. Ça aide. Quand on se fait aggro contre des mobs comme ça. Vu que la quête est normalement au niveau 90. Il en aurait chier un peu plus. On va voir peut-être s'il aura abandonné. Je vais même faire ça. Tiens, boum. Comme ça. Sûr de pas perdre plus de temps. Bon. On se retrouve tout de suite. Je viens de me rendre compte d'un truc très con. Vous voyez ce petit poids ? Eh ben, faut pas aller là. Au revoir. Ah, putain. Oh, merde. Bon, j'avoue, là, j'ai un enclos. Mais je vais pas prendre l'enclos parce que c'est un peu chiant. Et je me sens très con. Parce que j'utilise des popos. J'ai perdu énormément de temps. Pour de la merde. Mais sur cette petite quête de merde, on va atteindre les 1000 quêtes finies. J'ai très hâte des 1300. Si je sais que ça se fera pas de suite. Parce que de toute façon, 1300, voilà. Déjà de 900 à 1000, ça a mis un, deux mois. Ce qui est pas bien. Ce qui est pas mal, mais long. La 1000, nanana, darks, nanana. Allez, boum. Et en plus, une petite quête en plus. Ça fait plaisir. Alors, dès que je prends des, dès que je vois une quête, je la prends. Obligatoirement. C'est comme ça qu'on en vince. Vous faites vos quêtes. Vous regardez. Bon, ça, alignement, bon, toc. Ça me casse les couilles. Ça me batte. Ça me casse les couilles. Tac. Tac. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Mais bon. Ça me casse les couilles, mais il faudra que je les fasse. Mais après, si vous voyez, bon, petite 20, 50. Bon, bah, je peux la faire. 90. Bon, bah, ce sera simple. Allez. Tac, tac, tac. Et vous les faites comme ça. Et vous faites les plus bas level. Vous faites de plus bas level au plus haut. En faisant les succès. Et c'est comme ça que ça avance. Parce que c'est de plus en plus rapide. Et putain. Les 26 millions. Les 440 000 kamas. Et l'ornement quitter. Oh là là là. Ça fait plaisir. Juste comme ça. Sur le 26 millions, vu que je suis à 90% guild. Combien ça donne à la guild ? Seulement 230 000 xp. C'est pas Tep-Tapa. Mais ça fait plaisir. Bon. On va commencer. Enfin. On va commencer. On va rien commencer du tout. On va passer de score imposant à... Putain. Ça m'a fait peur à un moment. Oh putain les gars. J'ai eu peur. Keter. Et ça. Ça s'en jette. Ça c'est... Ah oui. Ah oui d'accord. Ah d'accord. Le mec, il a les couilles. Il a les couilles. Il a... Oui je me la pète. Et alors ? Bon on se retrouve tout de suite. Je vais vous présenter mon Eka. Parce que j'ai pas envie de finir. Ça a été une vidéo assez rapide. Elle va durer 5-6 minutes. J'ai pas envie de dire qu'elle dure que 5-6 minutes. Donc on va sur l'Eka. Et on se retrouve sur mon Eka Flip. Niveau 199. Alors pourquoi je vous le présente ? Parce que c'est un tout nouveau perso. Enfin tout nouveau. Il a moins de... Enfin il a plus d'un mois. Mais il est 199. Donc je te fais depuis moins d'un mois. Et ça fait très plaisir. Donc par contre il est abonné un mois. Faut pas déconner. Même couleur. Même costume de guilde. Même coiffe. Que le Yop. L'Osa elle-même. Donc ça m'a coûté assez cher. Et aujourd'hui on va se faire une quête. Donc je vais vous passer à peu près 80% de la quête. Et on va combattre Ogrest. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut combattre Ogrest. Mais c'est possible. Et on va le faire de toute façon. Vu que c'est ce que je viens de vous dire. Et que je ne suis pas un gros connard. Allez à tout de suite. Donc je vais faire une grande partie de la quête. Et on se retrouve pour le combat contre Ogrest. Alors il faut se dire bien que la quête est niveau... Niveau niveau niveau... Putain bouge ton cul. C'est génial. J'adore. Un grand merci à moi. Voilà. C'est Crozmos. Attention à la bête. Et c'est une quête niveau 20. Donc bon. Il est quand même fort pour un niveau 20. Donc on se retrouve tout de suite. Allez. Et on se retrouve... Alors. Normalement je vais... Si je me rappelle bien. Je vais combattre Ogrest là. Donc je vais donner... Le piège du maître chasseur. Aux. A l'apprenti d'Automai. Alors par contre. Ouh là non. On va vite fait placer les appâts. Et on va faire ça ensemble. Et donc normalement. Ça va déverrouiller la porte qui est derrière Automai. Si je me rappelle bien. Le petit Y qui est... La petite touche Y qui sauve la vie. Faut pas déconner. Voilà. Qui permet de voir... Euh... Toutes les zones. Où... Qui sont... Euh... Active... Enfin activables. Ou... Avec lesquelles... On peut interagir. Donc ça on peut... On peut interagir. Mais c'est du frêne. Donc c'est normal. Euh... Voilà. Oh l'ortie je peux cueillir. Niveau 1. C'est génial. Voilà. Et normalement. Placer le sixième appât. À l'intérieur de la mine. Et ça devrait nous lancer. Enfin nous faire rentrer. Après ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas faite. La quête. C'est juste la deuxième fois que je l'ai fait. Euh... Je l'avais fait une fois le lieu pour pouvoir voir. De toute façon au Grèce. C'était même pas faire la quête. Je m'en battais les couilles de la quête. C'était juste pour pouvoir voir au Grèce. Qui est pour moi quelque chose d'assez intéressant. Euh... Sur Dofus. Et on place le dernier. Retournez voir Apprenti d'Automail qui est sûrement dehors. Parce que de toute façon c'est marqué. Faut pas déconner. Hein ? Et ? Je le retrouve. Il s'est caché le petit fils de pute. D'accord. Ah d'accord. Tout simplement. Ok. Non mais pas de problème. Bon. On va pouvoir voir au Guest. Salle du piège. Allez. Ça, ça fait plaisir. Et vaincre une créature d'Automail. Donc c'est parti. Euh... Je crois pas qu'on puisse la capturer de toute façon. Bon. Attendre les renforts. Euh... Hein ? Ah ! C'était pas prévu ça ! Ah ! Ah ! C'était pas prévu ça ! Euh... Enfin quand même. On peut mettre la chevalier au cas où. Oh putain. Heureusement que la quête est niveau fort. Ce serait quand même un peu craqué sinon. Oh putain. Économe. Non. Non c'est bon. En plus un petit 50 dommage. Euh... Non c'est bon je vais pas faire économe. C'est bon merci. Merci de proposer. Bon de toute façon ça va. Normalement je le... Même sans l'aide du chevalier... Euh... Je pense que je l'ab... Ah ouais. Ah ouais non mais toi tu... T'es comme ça. Moi je croyais qu'on était comme des potes. Comme des frères et tout. Et non. En fait tu me... D'accord. Non mais pas de paix. Pas de paix. Y'a pas de... Y'a pas de paix. Y'a pas de problème. Moi je... Moi je rage pas pour ça. Fils de pute. Euh... 5 de PO. Putain. Attends. Alors là je me sens mal. Euh... Non mais voilà. Il est assez faible quand même. Faut pas déconner. Il tape... Franchement moyennement fort. Je trouve que les trolls tapent plus fort que lui. Donc euh... Franchement ça va. Ça va. Euh... Je me rappelais qu'il était faible. Il est moins faible que prévu. Faut bien... Je vais pas vous mentir. Mais il est pas non plus... Euh... Extrêmement fort. Faut pas déconner. J'aurais pu faire... Si j'avais mieux réfléchi à mes PA. Euh... J'aurais pu faire... Perception. Ce qui fait que je l'aurais bien plus tapé. Et... Boum. On finit. Euh... Ce qui était plutôt simple en fait. Euh... Petit ogrest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.